Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage énergétique concernant la dernière semaine du mois de novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très très bonne semaine et je suis heureuse donc de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage. Et je vous propose donc de commencer par la journée de lundi avec la carte du 9 de bâton. Nous commençons donc très très bien la semaine dans de très bonnes énergies avec cette carte puisque c'est une carte de réussite, d'énergie accomplie, de créativité, d'inspiration. Donc vraiment une carte qui est très bonne dans tous les domaines. Elle vous donnera également de la force, du courage. Si vous devez vous défendre et vous aurez les arguments en plus pour le faire, si vous êtes en période de créativité, vous allez avoir de très bonnes inspirations ce jour-là. Alors les énergies baissent un tout petit peu pour mardi avec la carte du 2 de denier inversé qui vient ici nous parler un peu de perdre pied, de perdre l'équilibre, d'avoir pris du retard. Justement peut-être que vous aviez beaucoup investi dans un travail pour arriver au bout de vos peines, que vous êtes arrivé ou en train d'arriver au bout de cela, donc avec la carte précédente. Et là on voit que vous avez effectivement pris un peu de retard. Ce n'est pas trop grave parce que sur le personnage, vous voyez que c'est un personnage qui reste joyeux et qui aime jouer, s'amuser. Donc c'est un peu de retard que vous rattraperez facilement. Ça peut aussi vouloir dire que simplement vous lâchez un peu pied, vous lâchez un peu prise par rapport à toutes les énergies que vous avez dépensées avant et que ça sera simplement une journée, on va dire, de relaxation ou de détente. D'autant plus que pour mercredi, nous avons la carte du 10 des épées inversées qui vient nous parler ici de soulagement. Comme si vous avez enlevé une épine de votre pied, enfin ou plutôt ici des épées de votre dos. Vous avez effectivement donné beaucoup, vous avez lâché un petit peu prise le mardi. Et pour le mercredi, vous voilà débarrassé de certaines souffrances, d'un certain fardeau. Vous allez passer une autre étape, vous êtes tranquille. Cet état ne dure pas. Avec cette carte du 10 des épées, c'est une carte très rapide, mais c'est un état qui ne dure pas. Et heureusement que ça ne dure pas d'ailleurs, puisque pour jeudi, nous avons la carte du roi des bâtons, qui est un personnage rempli d'assurance, de conviction, de force. Il peut aussi parfois se montrer impatient avec ceux qui ne bougent pas assez vite autour de lui, mais il reste dans le calme, il n'est pas agressif. Il dégage une énergie vraiment très puissante. Et les énergies environnantes seront donc très puissantes aussi ce jour-là. Il regarde vers le passé, donc il regarde quand même le travail accompli avec une certaine fierté. Donc si vous avez donné beaucoup pour un travail, que vous avez peut-être un peu lâché prise, perdu pied et eu un sentiment de soulagement les jours d'avant, jeudi vous allez en fait reporter un nouveau regard sur ce que vous avez fait. Vous allez être satisfait, vous allez être content de ce que vous avez fait. Donc c'est une très bonne journée avec de très bonnes énergies. Pour vendredi, nous avons ensuite la carte de l'arène des épées inversée. C'est aussi une carte qui est dans de très fortes énergies, qui va développer vos capacités intellectuelles, la puissance de votre esprit, qui va aussi donner un élan supplémentaire à votre personnalité. Attention de ne pas tomber dans la manipulation des autres, bien entendu. Mais cette carte vient nous dire ici que vous allez peut-être sortir de votre isolement pour vous impliquer davantage dans ce qui se passe autour de vous. Peut-être allez-vous avoir donc de nouvelles idées par rapport à ce que vous avez fait auparavant. Vous allez peut-être y apporter un plus supplémentaire. Donc ça reste quand même de très très bonnes énergies, avec donc un esprit très vif, de très bonnes idées créatrices, beaucoup d'intuition aussi. Cette carte nous dit quand même d'écouter, de ne pas hésiter à demander de l'aide à d'autres. Mais au fond de vous, vous savez déjà ce que vous voulez. On reste ensuite dans de très bonnes énergies, mais un peu plus douces, on va dire pour samedi, avec la carte du 6 découpe. Je le redis encore une fois, mais c'est vraiment une carte que je tiens extrêmement souvent avec ce jeu. Il faudrait peut-être que je fasse un travail sur moi-même, peut-être de ce côté-là. Enfin bref, cette carte nous rapproche des autres, nous remet en contact, nous donne envie de faire la paix avec certaines personnes, ou avec certaines situations, de faire un bilan un peu du passé, et remettre les choses en ordre, mais dans le bon ordre. Pour dimanche, nous avons ensuite la carte du 2 de bâton. Alors je suppose ici, comme c'est une carte de choix, que si vous avez fini un projet, un travail, une création, vous allez maintenant vous demander ce que vous allez faire ensuite. Alors vous pouvez, avec cette carte du 2 de bâton, soit vous diriger vers un choix que vous connaissez, et vers quelque chose que vous connaissez déjà, qui peut être l'amélioration du projet, ou de ce que vous étiez en train de faire auparavant, et qui vient de se terminer, ou qui est sur le point de se terminer, ou vous pouvez partir complètement dans une direction inconnue, un nouveau travail, un nouveau projet, quelque chose qui sort peut-être complètement de l'ordinaire, et de vos habitudes. Donc vous serez plutôt dans cet esprit dimanche, de choix, donc une énergie qui est un peu stagnante pour dimanche. Voilà, donc une semaine dans l'ensemble, avec encore de bonnes énergies, des énergies de créativité, de très bonnes intuitions, de satisfaction. On aura une toute petite baisse pour mardi et mercredi, mais qui en fait nous emmènera dans un état de soulagement, donc qui fera du bien, et puis donc nous terminerons la semaine par un nouveau choix à faire, une nouvelle direction à prendre, peut-être simplement regardons-nous le mois de novembre qui se termine, et qui nous emmène donc vers le mois prochain, qui est l'inconnu, mais qui est le mois de décembre. Voilà, chers amis, j'espère que ces énergies vous conviendront, que vous baignerez dedans, qu'elles seront bénéfiques pour vous. En attendant, je vous souhaite donc une excellente semaine, et je vous retrouve très très bientôt pour un nouveau tirage énergétique. Sous-titrage Société Radio-Canada